Salut les amis, After Zap Image numéro 657, aujourd'hui on va démarrer avec cette belle image du côté de Marseille. Un groupe de supporters, les MTP 1994, Marseille trop puissant, ont réalisé un magnifique graffiti en l'honneur de Pape Diouf. Regardez-moi ça, c'est quand même assez magnifique ce qu'ils ont réalisé. On a aussi cette déclaration du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui a réagi au décès de Pape Diouf. On rappelle que c'est Pape Diouf qui a fait venir Deschamps du côté de Marseille. L'Olympique de Marseille sera donc champion de France aussi grâce à Didier Deschamps, mais grâce aussi bien évidemment à Pape Diouf. Didier Deschamps qui nous dit que sa disparition subite est brutale, ma triste profondément, même si notre collaboration fut brève. Je n'oublie pas évidemment que c'est lui qui m'a permis de devenir entraîneur de Marseille en 2009. Ensuite, deux autres infos du côté de l'Olympique de Marseille. C'est la première qui concerne Valère Germain sur les propos, le défendant de Karim Benzema. Je crois que Karim Benzema, il y a une petite semaine, il avait dit tout simplement que Germain n'arrivait pas à subir la pression qu'il y a du côté de Marseille, mais que c'était un très très bon joueur. Et Valère Germain nous dit que c'est plus intéressant d'écouter des critiques quand ils viennent de grands joueurs ou de personnes qui connaissent vraiment le football. Bien évidemment, ça semble assez visé pour un certain youtubeur marseillais qu'on connaît tous, qui aime bien s'en prendre à Valère Germain. Ensuite, une info Mercato selon laquelle Maxime Lopez, le jeune Marseillais, est ciblé du côté de la Liga et plus précisément du FC Séville. Depuis quelques jours, les positions des deux clubs se sont même rapprochées. On discute d'un transfert qui pourrait avoisiner les 8 millions d'euros entre les deux clubs. Après, voilà, je pense que si vraiment Maxime Lopez doit quitter l'Olympique de Marseille, c'est un bon choix d'aller en Liga. C'est un championnat, je pense, par le style de jeu qui peut lui correspondre par rapport à d'autres qui, je pense, seraient peut-être un peu plus compliqués pour lui. Et ensuite, une info qui concerne les Girondins de Bordeaux qui vont mettre le bus de l'équipe première à disposition du personnel soignant de la Nouvelle-Aquitaine qui doit prochainement se déplacer jusqu'à Mulhouse pour aller aider des équipes déjà en place. Une belle initiative de la part du club Girondins. On continue avec une déclaration de Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, qui nous dit « Les matchs domestiques auront la priorité, mais le développement du coronavirus fait qu'il y a une autre dimension. Les matchs de foot sont des spectacles dans lesquels les supporters doivent être présents. Cela n'aurait aucun sens de jouer ces matchs sans supporters. » On est encore très loin de la reprise du football, je vous le rappelle assez souvent. Mais je pense que si on doit jouer ces matchs sans supporters, ça sera fait. Si on doit terminer absolument la saison de football et s'il faut que les matchs soient joués sans supporters, je pense qu'on le fera. Surtout, en plus de ça, dans la période actuelle, je pense que tout le monde aimerait revoir du football. Et si c'est du football à la télé, ça sera déjà ça. Ensuite, deux infos qui concernent l'UEFA qui a pris des décisions. Tous les matchs de sélection qui devaient se disputer au mois de juin sont bien évidemment reportés à une date ultérieure. Tout ça va permettre évidemment de libérer des dates si jamais les championnats nationaux reprennent d'ici là. C'est ce qu'on espère bien évidemment qu'au mois de juin, il y aura des championnats nationaux qui auront déjà repris. Ensuite, autre info, l'UEFA souhaite que les championnats européens soient terminés d'ici au 3 août le plus tard. Bien évidemment, si tout se passe comme prévu, si tout se passe bien, du côté de l'UEFA, on aimerait que les championnats nationaux soient terminés au 3 août au plus tard pour ne pas trop empiéter sur la future saison. Ensuite, les amis, quelques infos du côté du championnat espagnol. La Ligue de football professionnel va envoyer au club un protocole à suivre pour la reprise progressive des entraînements. Il y aura trois étapes pour cette reprise des entraînements. La première, bien évidemment, c'est les entraînements individuels. Et puis après, on aura les entraînements par groupe de 8. Et puis la finalité, c'est le retour des entraînements collectifs. Alors ça, ça se fera bien évidemment sur quelques semaines. Donc on peut encore attendre bien évidemment avant de revoir du football. Je pense déjà qu'on n'aura aucun match dans les cinq plus grands championnats européens sur ce mois d'avril. Ensuite, du côté du FC Valence, plutôt une bonne nouvelle. Marca, le quotidien espagnol, a annoncé que les dix joueurs et techniciens contrôlés positifs au Covid-19 à la mi-mars sont maintenant contrôlés négatifs. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ensuite, une déclaration de Dani Ceballos qui nous dit « Mon avenir, j'étais venu à Arsenal pour avoir un rôle important, mais tout a changé en un mois. J'ai un contrat avec le Real Madrid et ma famille. Me manque énormément un intérêt de Séville. Dans cette ville, je ne peux jouer qu'au bêtis. » Il est vrai que depuis quelques jours, du côté de Séville, on se pose des questions. Pourquoi pas tenter un coup avec Dani Ceballos l'été prochain pour lui, qui a vécu une saison un petit peu troublante du côté d'Arsenal. Il est venu puisqu'il y avait Unai Emery. Il était d'ailleurs un titulaire avec Unai Emery et puis Mikel Arteta est arrivé. Et tout a changé pour Dani Ceballos qui entre beaucoup moins dans les plans d'Arteta que Unai Emery. Du côté du FC Barcelone, on a pris une décision concernant Antoine Griezmann. En tout cas, on a fixé un prix pour lui. Si jamais il devait y avoir un départ du futur mercato, Antoine Griezmann partira pour 100 millions d'euros. Ça ne sera pas moins, bien évidemment. Il a été recruté il y a à peine un an. Donc le Barça ne peut pas se permettre de perdre énormément sur un dossier comme ça. Et bien évidemment, c'est dans l'éventualité d'un départ d'Antoine Griezmann. Je pense que la seule opportunité de voir Griezmann quitter le FC Barcelone, c'est que Neymar revienne à Barcelone. Si il n'y a aucun espoir de voir Neymar revenir du côté de Barcelone, je ne pense pas que Griezmann partira l'été prochain. On poursuit avec quelques infos du côté de l'Italie et notamment pour le club de Palerme. 24 anciens joueurs de Palerme, dont certains que l'on connaît du côté de Paris, comme Sirigou, encore Pastore, vont créer et participer à une levée de fonds afin de venir en aide à leur ancien club. Leur but est de recolter près de 100 000 euros pour ensuite pouvoir redistribuer cet argent aux familles dans le besoin sous forme de bons d'achat. C'est encore une fois une très belle initiative. Quelques infos maintenant du côté de la Juventus de Turin, avec notamment une info qui concerne Blaise Matuidi. La Juve a exercé son droit d'option pour prolonger le contrat de Matuidi jusqu'en juin 2021. Donc un an de plus pour Matuidi avec la Juve. Et on poursuit aussi avec cette info qui concerne la santé de Blaise Matuidi. On rappelle qu'il a été diagnostiqué positif au Covid-19. La femme de Blaise Matuidi l'a annoncé sur son compte Instagram. Leur quarantaine a été prolongée de 15 jours supplémentaires. Selon Sky Sport, pour le moment, l'international français ne présente toujours pas de résultats négatifs au coronavirus. Ensuite, une anecdote de Paolo Dybala sur sa rencontre avec Cristiano Ronaldo. Plutôt sympa cette anecdote. Il nous dit, lors d'un voyage, je me suis assis pour lui parler. Et je lui ai dit, tu sais, je suis honnête avec toi. En Argentine, on ne t'aime pas beaucoup pour ta façon d'être, de marcher. Mais tu m'as vraiment surpris parce que j'ai rencontré une autre personne. Et Ronaldo lui a répondu en souriant. Je sais que c'est comme ça, mais j'ai l'habitude de recevoir ces critiques. Mais je suis, comme je suis, on sait tous que Ronaldo est quelqu'un qui a un très, très, très grand cœur. Alors peut-être qu'il a cette image que l'on voit de lui, qui est quelqu'un de peut-être hautain. En tout cas, c'est l'image qu'il renvoie. Mais ce n'est pas du tout une personne comme ça, un Cristiano Ronaldo. Ensuite, on continue avec une déclaration de Francesco Totti qui nous parle du championnat de Serie A. Il nous dit, quand le championnat va reprendre, ça sera un gâchis. Je dis peut-être qu'on pourra ressortir le 3 ou 4 mai. Mais pour moi, le championnat est maintenant terminé. Même en juillet, il sera difficile de reprendre. Et il est vrai que ce sera quand même une saison qui restera vraiment particulière. Qu'elle aille au bout ou non, ce sera vraiment très, très particulier de reprendre le football. Quelques infos du côté de l'Allemagne et plus particulièrement au Bayern Munich. On en parlait depuis le début de semaine. Le Bayern et Thomas Müller ont trouvé un accord de principe pour une prolongation de contrat jusqu'en 2023. Maintenant, il reste à clarifier l'aspect financier du dossier. Autre info qui concerne le défenseur Jérôme Boateng. Il a été victime d'un accident de la route hier après être sorti sans son autorisation. Mais il avait quand même une bonne raison puisqu'il était normalement en période de confinement. Il avait une bonne raison. Son fils l'a appelé et lui a dit qu'il était très, très malade. Donc, bien évidemment, Boateng n'a pas hésité. Il est sorti et malheureusement pour lui, il a eu un accident de voiture. Vous avez même la photo de cet accident qui est plutôt, on va dire, spectaculaire mais qui n'a pas causé de dommages à Jérôme Boateng. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, il aura bien évidemment, malgré cette bonne raison, une amende de la part du Bayern Munich puisqu'il devait être confiné chez lui. On poursuit les amis avec cette photo assez insolite. C'est un joueur de Norwich, Tim Close, qui a posté une photo de son confinement sur Instagram. Sauf qu'il a oublié de farmer une page sur son ordinateur. Il a pris un screenshot. On le voit regarder notamment. Je crois que ça doit être un dessin animé sur Netflix. Et puis, l'onglet que l'on voit à côté, c'est tout simplement un site pornographique. Alors, je me demande si ce n'est pas fait un petit peu exprès de la part de Tim Close qu'il y avait seulement deux onglets d'ouvert. Ensuite, on poursuit avec cette image. Les matchs qui vont être intéressants à suivre pendant ce mois d'avril. C'est un petit peu ironique. C'est le championnat de Biélorussie. En tout cas, si vous êtes parieurs, vous pouvez toujours suivre le championnat de Biélorussie. Il y a des grosses cotes. Et puis, sur les deux dernières semaines, ça fait deux journées. Il y a quand même eu de très, très grosses surprises dans ce championnat avec notamment deux fois le batté Borisov qui a été battu alors que l'autre équipe avait des cotes, je crois, à 9 et 8. Donc, il y a pourquoi pas peut-être des coups à tenter sur ce championnat de Biélorussie qui reprendra donc avec la troisième journée dès demain. On va terminer, les amis, avec cette nouvelle question de fin. Encore une photo d'un enfant qui est devenu un très, très grand joueur maintenant. Laissez-moi un commentaire si vous le reconnaissez. Hier, vous avez été nombreux à reconnaître John Terry. Et puis même, vous avez aussi trouvé Pavel Nedved, Milan Barros et Yann Koller. Les trois joueurs qui étaient présents avec la sélection de République Tchèque. Bravo à vous. Laissez-moi un commentaire si vous reconnaissez ce joueur. Ça me semble plus simple aujourd'hui que la photo d'hier. Voilà, les amis, c'est la fin. Je vous laisse. Prenez soin de vous. A demain. Ciao.